Merci de nous rejoindre sur Radio-J comme tous les matins et ce matin on parle politique avec notre invité de nouveau candidat après l'invalidation de son élection. Cela concerne la huitième circonscription des Français de l'étranger qui comprend, on le rappelle notamment, Israël et qui n'est décidément pas épargné par les controverses en cette circonscription. Le Conseil constitutionnel a donc invalidé l'élection de Meyar Abib apparenté LR UDI pour des irrégularités le jour du scrutin en avril dernier. Mais ce n'est pas terminé puisqu'il est à nouveau candidat, il n'a pas dit son dernier mot. Il est avec nous en studio Meyar Abib, bonjour. Bonjour Ilana, je suis ravi de vous retrouver. Je suis un peu enrhumé mais je suis quand même avec vous aujourd'hui dans cette veille de Shabbat. Eh bien merci infiniment d'être avec nous ce matin sur Radio-J. Vous êtes également chroniqueur dans notre matinale mais c'est vrai que vous faites peu d'interviews en ce moment. Alors il est essentiel de vous entendre afin que vous puissiez répondre aux accusations dont vous faites l'objet. On va en parler mais d'abord je crois que vous souhaitiez dire un mot sur la Turquie et le terrible séisme. En fait je dis simplement avant de commencer dans des propos plus compliqués, plus clivants où je vais vous donner certaines informations. Je ne peux qu'avoir un mot pour ce pays, la Turquie et même la Syrie. 40 000 morts, c'est-à-dire ça n'a pas... Et la Turquie fait partie de la circonscription de la lutte. Ça n'a pas des mines mais au-delà de ça, j'ai aussi de la peine pour le peuple syrien, pour le peuple turc. 40 000 personnes sont morts, c'est peut-être pas terminé. Je rends hommage aux secouristes français mais aussi israéliens qui ont été les premiers sur place. Je discutais hier avec Shalom Vah, dont le fils que beaucoup connaissent était le chef de la délégation israélienne des secours. Il a raconté avec une telle émotion. Les israéliens étaient les premiers sur les terrains. Tout le monde demandait à les israéliens. Ils ont sauvé des dizaines de vies. Plus d'une vingtaine de personnes. Et ça, je veux vraiment, dans ces moments où on va parler de choses peut-être un peu plus futiles, même si elles sont importantes, même si certaines me touchent, je voulais avoir un mot. Alors vous m'avez parlé de mon allévitation et du Conseil constitutionnel. Alors justement, le Conseil constitutionnel... D'abord la première des choses, si vous me permettez. Si il y avait quoi que ce soit de grave, le Conseil constitutionnel m'aurait rendu inéligible. Or, ils ont annulé l'élection parce qu'ils ont dit que... Alors justement, on va en parler. Irrégularité, des manœuvres, je cite, de vos sympathisants de nature à altérer la sincérité du scrutin. Des messages appelant à voter pour vous. Ou des appels durant lesquels il a pu irrégulièrement être proposé, je cite, aux électeurs de voter par Internet à leur place. Alors qu'est-ce que vous répondez à ces accusations, vous ? Et comment vous avez réagi surtout à l'annonce de la décision d'invalidation ? La première des choses, c'est que les seules irrégularités, la seule manipulatrice, la seule mythomane, la seule femme dont la vie n'est que mensonge en permanence, parce que c'est tous les témoignages que j'ai jour après jour, c'est madame la ministre, qui n'arrive pas à gagner une élection normale dans les urnes, et qui a été devant le Conseil constitutionnel. On va rappeler comment ça s'est démarré, comment ça a démarré. La campagne s'est plutôt bien passée. Entre les deux tours, je la vois, elle me dit, mais vous ne m'attaquez jamais, monsieur Abid. Mais je n'ai jamais attaqué, ça fait ça. C'est ma troisième élection. C'est la troisième fois que les élections me font confiance. Et en fait, en réalité, toute la stratégie était, avec l'intermédiaire d'un journaliste que vous connaissez, de faire sortir un article totalement faux. Deux jours après, le jour de Shavuot, on m'avait accusé d'avoir des bus. Le jour de Shavuot, d'avoir payé des religieux. Il y a eu des bus le jour de Shavuot, c'est possible. On a payé des religieux, c'est ce qui a été dit dans l'article. Ça n'a même pas été mis dans le canard. Sans chez qu'elle, par personne, le jour. Tout ça était minutieusement préparé. Donc, un article dans le canard. On travaille sur l'article dans le canard. Pendant une semaine, on ne parle que de ça. Puis après, une fausse menace. J'accuse madame Abisrode d'avoir une fausse menace sur son fils. Vu cent mille fois sur Twitter. Elle n'a jamais eu une menace. Elle n'a jamais déposé plainte. Elle dit qu'elle l'a fait devant le Conseil constitutionnel. J'attends qu'elle montre sa plainte. Et il y a des documents qu'elle a fournits ? Rien. Vous avez parlé de faux documents, notamment. De faux documents ? Oui, de faux documents qui feraient l'objet d'une plainte auprès du procureur de la République. Là, c'est encore plus grave. J'essaie en quelques minutes de vous expliquer les choses. Il faudrait peut-être plusieurs heures. Elle a présenté des faux devant le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, j'ai reçu hier de la part du procureur de la République. Nous, la plainte, on l'a déposée il y a plusieurs mois. Mais le temps de la justice n'est pas le même temps que le temps des élections. En fait, elle m'accuse notamment d'avoir envoyé un mail le jour des élections. Ce qui est absolument interdit. Et ce qui vaut une invalidation. Si jamais je l'avais fait, réellement, et s'il y avait une certitude, j'aurais été inéligible. Je ne le suis pas. Mais comme tout est mensonge, ça, je vais vous le dire. Et je le dis parce que j'attends qu'elle m'attaque en diffamation. Elle ne le fera pas. Je voudrais qu'elle m'attaque en diffamation. Parce que j'amènerai toutes les preuves. On amènera au fur et à mesure de cette campagne. Qu'en réalité, ces faux mails, elle en a fait toute sa vie. Les mensonges, elle le fait en permanence. On me raconte. Écoutez bien ce que je vais en train de vous dire. Et ce n'est pas anodin. J'ai des témoignages qui restent à vérifier, mais qui semblent, par deux sources différentes à ce stade, elle a organisé, elle était chef du cabinet du ministère de la Santé, une soirée, chez elle, tout proche d'ici, place de Clichy, pendant le Covid, en donnant des faux certificats. Tout, des faux. Des faux certificats, des faux mails, des mensonges. C'est la méthode. Alors, à un moment donné, je me tais. Mais je ne peux plus me taire. Parce que là, on vole la parole des électeurs. On m'a invalidé. Alors, évidemment, je peux me préprenter. J'ai eu du temps, parce que je ne vous cache pas que j'avais promis à ma femme que c'était mon dernier mandat. Et j'ai hésité. Il y a eu des bruits concernant l'ambassade d'Israël, etc. J'ai été élu à trois reprises. Je m'essaie de me battre pour un idéal. J'essaie de me battre pour une circonscription. J'essaie de me battre pour des valeurs. Vous savez, le fait que le Mazal Tov et les applaudissements qu'il y a eu de joie par l'extrême-gauche, mais aussi par une grande partie du corps de renaissance de Mme Abistror, y compris des gens de son compte, ont dit que c'était scandalé d'avoir applaudi de mon invalidation, prouve que cette femme veut arriver au poste de députée par tous les moyens. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut convaincre les électeurs. On peut les convaincre par des actes, par des paroles, par des tribunes, par un passé. Mais son passé, et je vous le dis, parce que tous les jours, et je vous le dis, en connaissance de cause, je ne la connaissais pas, mais tous les jours, des nouvelles personnes m'appellent pour me raconter ces méfaits, ces mensonges, ces usages de faux qu'elle a fait dans le passé. Et c'est terrible. Vous savez, j'ai envie de parler d'autre chose, mais je suis obligé de me défendre. Parce qu'il y a eu cet article du Monde, j'imagine que vous voulez... Justement, on va parler de votre vision. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Il faut rappeler, vous aviez engrangé l'an dernier 193 voix de plus que votre adversaire. Donc, on rappelle son nom, Déborah Abissreur de Liem. Elle s'est réjouie récemment, donc à la plus haute juridiction française, mettre fin, je cite, à des années de manœuvres illicites que vous auriez pratiquées, affirmant plus loin au Média I24 News, par ces agissements, le député sortant, donc vous, a sali l'image d'Israël et des Français d'Israël. Ça rejoint un petit peu, voilà, cet article du Monde dont on parlait. Vous savez quoi, ma chère Ilana ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous savez quoi ? La seule réponse, c'est les urnes. Aux dernières élections en 2017, j'ai eu 88% des Français d'Israël qui m'ont apporté leur confiance, 58% dans la circonscription. Là, malgré qu'il y ait eu Shavuot, malgré qu'on ait fermé Ashdod, Ashkelon, Bercheva, pardon, et Elat, qui seront ouverts cette fois-ci, j'ai gagné de 1,5%. Alors, ce n'est pas énorme, c'est dans des conditions incroyables. Et la meilleure, c'est elle, en fait, en réalité, Madame Abissreur, s'allie par ses méthodes, par les faux qu'elle a présentés devant la plus haute juridiction française, par les pressions qu'elle a faites sur la plus haute juridiction française, tout me revient chaque jour un petit peu plus. C'est elle et là, je crois. Mais vous savez, je voudrais qu'on parle d'autres choses, parce que, Madame Abissreur, j'ai décidé, comme je l'ai dit Ilana, d'aller devant les électeurs. C'est eux qui décideront. J'ai un passé. Vous savez, c'est tout ce que j'ai fait de l'affaire Sarah Limi, où je me suis battu pendant six ans, entre parenthèses. Vous me parlez du journal du Monde. Ça, justement. Alors, on va parler du Monde, cet article qui est sorti à votre sujet. Mais il y a Rabib, le député, qui en faisait trop. Et voilà ce qui est écrit par les journalistes Christophe Hayad et Louis Embert. Il a des chances de l'emporter tant son absence de manière et ses outrances séduisent un électorat français en Israël qui penche, je cite, de plus en plus à droite, et où les séfarades ont de plus en plus de poids. Alors, l'ambassade d'Israël en France a dénoncé des déclarations scandaleuses, et même antisémites. J'imagine que vous êtes aussi choqués. C'est d'antisémitisme pour vous ? Ce n'est plus de l'antisionisme. C'est de l'antisémitisme. Tout va être fait pour faire en sorte que je ne gagne pas. Parce que je dérange à l'Assemblée nationale. Parce que je reste le même, Ilana. Parce que j'ai les mêmes valeurs. L'amour de la France, mais aussi l'amour du peuple juif, qui est mon ADN, l'amour des règles d'Israël, l'amour de la Torah. Tout ça, ce n'est pas contradictoire par rapport à l'idéal républicain. Est-ce que je me fais des images de la République ? De l'image de la République ? Et je dis aujourd'hui, j'aurais bien aimé le Monde faire un article, un article, en six mois de la commission d'enquête, Sarah Halimi, une fois d'en parler, ça ne les dérange pas de balancer une juive par la fenêtre avec une vingtaine de policiers sans que personne n'intervienne. Ils s'en foutent de tout cela. Pendant six mois, pendant toutes ces années, tout est négatif. Ce n'est pas fini. Tout sera fait. Jusqu'aux élections, je vous le dis aujourd'hui, pour essayer de me discréditer, pour faire en sorte que... Mais Dieu merci, vous savez, j'ai augmenté de près de 50% mon score dans le reste de la circonscription par rapport à la fois d'avant, en 2017, donc je parle de cette année. Hélas, à cause des fêtes, à cause de la fermeture du bureau, les gens n'ont pas pu s'exprimer. La meilleure des choses, elle est dans les urnes. J'aurais tellement aimé que le débat se fasse au niveau d'idées, au niveau de propositions, au niveau de la façon dont on bat contre l'antisémitisme, son nouveau visage. Alors justement, quelle est votre vision ? Le fait que j'ai eu des altercations directes avec l'ancien ministre Le Drian, qui a parlé de risque d'apartheid, les gens m'ont dit attention, parce que je défendrai l'État d'Israël, qui est le seul État du peuple juif, et c'est l'intérêt de la France, parce que je suis député français, que d'être aux côtés d'Israël. Il y a eu une magnifique rencontre tout récemment, enfin en tout cas une bonne rencontre entre le Président de la République et Benjamin Netanyahou, Benjamin Netanyahou est à Paris, il y a quelques mètres d'ici, pendant trois jours, nous avons organisé un rendez-vous avec une quarantaine des plus grands hommes d'affaires français. Il a rencontré en tête-à-tête pendant que j'étais là l'homme d'affaires le plus success-man au monde, le plus grand homme d'affaires français qui est Bernard Arnault, pour parler notamment des questions économiques, mais pas que, puisqu'on a abordé toutes les questions internationales qui sont importantes. Il y a aujourd'hui un nouveau gouvernement d'Israël, j'ai la chance d'avoir comme ami le plus proche peut-être, ou un de mes amis les plus proches, le nouveau Premier ministre qui a été pendant 16 ans, qui n'a pas été élu la dernière un an et demi, et aujourd'hui il y a tellement de travail à faire. Alors vous parlez de défendre votre vision, défendre aussi l'État d'Israël sur la scène politique française, il y a eu des rumeurs comme quoi vous pourriez être le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël en France après le départ de Yael German, peut-être, c'est ce qu'ont révélé en tout cas plusieurs médias israéliens, c'est vrai qu'on en a peu parlé ici en France, alors qu'en est-il exactement ? Je veux vous dire quelque chose, la communauté a évoqué cette question des grands responsables de la communauté, le fait qu'on parle de moi en tant qu'ambassadeur c'est plutôt flatteur, je suis franco-israélien, sur le papier est-ce que je peux l'être ? Mais pour l'instant je suis député français, je compte rester l'être parce qu'à cause justement de toutes ces attaques, de tous ces mensonges, de tous ces faux et usages de faux qui ont été faits devant le Conseil constitutionnel ou encore une fois, je vous le dis de la façon la plus formelle, une plainte a été déposée contre Mme Abistreur devant le procureur de la République et il y aura des suites à cette plainte parce que nous allons prouver c'est pas simplement des mots, Mme Abistreur c'est que des mots, que des mensonges, que des manipulations et pour elle, son ambition dévorante n'a aucune limite pour arriver à ses fins. On ne peut pas tout faire, on peut essayer de se battre sur des idées, on peut essayer de me combattre sur des idées mais on ne peut pas essayer de faire des fausses menaces par rapport à elle, par rapport à son fils avec des... Je vous invite à le regarder sur Twitter et sur Twitter. Ce sont les accusations que vous portez contre Déborah Abistreur de Liem qui répondra certainement sur Radio-J à tout cela. Mais je demande à qu'elle amène la plainte qu'elle a déposée à l'époque parce que tout est, encore une fois, c'est une stratégie. On n'y arrive pas dans les urnes, il faut le délégitimer de façon différente. On amène un faux devant le Conseil constitutionnel par rapport à un mail qui aurait été envoyé le jour des élections. On me dit ah, les religieux votent pour vous, les rabbins appellent. Oui, les rabbins appellent. Il veut pour moi le monde religieux, le monde de la Torah a appelé et rappellera à voter pour moi. Certains de vos partisans ont mis un message après vous. Je suis responsable de ce qui peut se passer le jour des élections sur Facebook. On a des dizaines de milliers, des centaines de milliers. J'ai des messages de partout. Et pas seulement, je vais vous dire ce qui m'étonne, c'est que j'ai des messages de toute la circonscription. Pas simplement d'Israël. J'ai des messages d'Italie. J'ai des messages... C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que Israël dans cette circonscription. Il y a aussi Grèce, la Grèce, Chypre, etc. Pour me dire, monsieur le député, j'ai le style qui est le mien, j'ai la force qui est la mienne, j'ai la passion qui est la mienne. Mais je veux vous dire, je ne pensais pas un jour être député. J'étais à l'époque vice-président du CRIF, j'étais un militant, j'ai grandi dans cette communauté, je me suis battu, j'ai combattu dans ma jeunesse, y compris l'extrême droite avec mes points. Chacun le sait. Et je suis devenu député, c'est une très belle chose qui m'est arrivée par le suivrage universel. Et je ne permettrais pas à une femme qui manie le mensonge, la manipulation, les faux, les usages de faux. Et je veux dire, autour d'elle, les langues sont en train de se délier. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu des messages de son propre camp, de son propre camp des gens qui la connaissent, qui savent comment elle fonctionne. Elle n'a aucune limite. Et c'est sa seule façon. Donc aujourd'hui, à un moment donné, vous savez, je n'ai pas répondu, je n'ai pas répondu une fois, je n'ai pas répondu d'une fois. Toute la campagne, on était en train de répondre à ces folies, cet article du canard, terrifiant, fait, entre parenthèses, je dis, j'accuse aussi, par un journaliste que vous connaissez, dont je n'en aurai pas le nom, aujourd'hui ici, les gens savent de qui je veux parler, et qui a véhiculé quoi ? Une main courante. C'est l'ambassadeur, Éric Danon, qui me l'a confirmé, qui a été faite à l'époque par Madame Abistreur, il m'a dit, à l'époque, c'était l'AREM, donné à l'ambassade d'Israël par rapport au pseudo-bus qui aurait eu lieu un jour de Shavuot, à de l'argent qu'on aurait donné. Ah oui, il y a des gens qui appellent à voter pour moi en Israël, ils ont le droit. Le premier ministre de l'État d'Israël a appelé, j'imagine peut-être, appellera à voter puisqu'on fait de la politique, il y a une communauté d'idées, une communauté de valeurs. Les valeurs de la Torah, on est à la veille de Shabbat, on a passé, il y a deux semaines de cela, la parachate de la Serrette à Dibrot, et ce peuple juif a attendu 2000 ans pour retourner sur sa terre, dans des moments les plus difficiles de son histoire. Et il est retourné en Erette Israël et aujourd'hui, c'est un État qui est menacé. Des gosses ont été tués à un arrêt de bus. C'est ça qui est important. Des malheureux petits anges massacrés à bout portant à un arrêt de bus dans un silence parfois assourdissant de certains. Et aujourd'hui, la haine d'Israël, ce journal Le Monde qui parle de colons, d'orthodoxes, de Jérusalem, est en parlant pour justifier, entre guillemets, les attaques contre des enfants par qui sont juifs, alors que l'État d'Israël pendant ce temps-là va en Turquie pour essayer de sauver des Turcs. Et vous savez ce que racontait le colonel Vah ? Il disait, on ne travaille que la nuit 24 heures sur 24 parce que c'est la nuit où on entendait les cris et on était les seuls à travailler la nuit. Et c'est ça aujourd'hui la morale du peuple juif et de l'État d'Israël. Les gens savent qui je suis, connaissent ma famille, mon père, mon oncle, qui ont été les pionniers de cette communauté, les premiers 24 chers, les premières colonies en France dont les parents, Mme Abistror, ont été les premiers. L'oncle et le père ont été dans les colonies que mon oncle, certains des anciens, ont connu que beaucoup de gens, Rafi Marciano, qui est une grande personne de cette communauté, vous connaissez tous bien, ont été, on sait d'où je viens. On aura l'occasion d'en reparler, Mme Abib, malheureusement, on manque de temps à présent. En tout cas, merci beaucoup, les élections auront lieu au mois de mai prochain et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec vous. On peut vous retrouver le lundi matin dans votre chronique, une semaine sur deux, à 7h20 très exactement. Je l'ai fait avec de la passion parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont en dessous de la ceinture. Merci d'avoir répondu ce matin. Je serai là. Je peux vous dire quelque chose, je serai là et on va gagner ces élections encore plus largement que la fois d'avant et que les fois d'avant.